Pour les spéléologues, ce paysage est l'un des sites les plus célèbres au monde. Cette immense étendue calcaire, creusée de milliers de failles et de gouffres, cache un univers qui fascine les explorateurs depuis plus d'un siècle. Ça, c'est du paysage. On n'a pas beaucoup de points de vue comme celui-là ici. Et celui-là, il est particulièrement exceptionnel. Énorme. Fabule. Là, on a le Pic d'Anie qui est juste en face de nous. Le Somme-Couille sur notre gauche. Et là, on a toute la zone des Ardanie. Avec là, des centaines et des centaines de gouffres pour partie explorer et d'autres qui restent encore à découvrir. Sous ce lapial, il y a des centaines de kilomètres de galeries, de rivières souterraines, de salles et de puits. En fait, jusqu'à maintenant, les spéléologues ont exploré 450 kilomètres de conduits souterrains sous cette montagne. Ça constitue un petit peu pour nous, spéléo, ces monts blancs de la spéléo. Et peut-être même plus. Les spéléologues descendent dans la fameuse salle de la Verna, l'une des plus grandes grottes au monde. C'est un peu hors norme, la Verna. Ça fait entre 230 et 250 mètres de diamètre. Et du point le plus bas, qui est la plage de Galais, jusqu'au plafond de la salle, il y a 193 mètres d'hauteur. Voilà. Ça représente 3,6 millions de mètres cubes d'air. C'est dit Notre-Dame de Paris. Pendant ce temps, en haut de la grotte, un événement se prépare. Bon, Etienne et Romaric, vous montez les ailes maintenant ? Jean-Pierre David est l'inventeur de ce ballon dirigeable unique au monde. C'est des ailes à bras. Le pilote, il va les utiliser pour se déplacer dans la grotte. C'est Romaric, le fils de Jean-Pierre, qui va s'envoler ici pour la première fois. On va saluer, bon vol. Salut. Trois petits mouvements suffisent. Et je me laisse porter, flotter dans les airs. C'est trop cool. C'est vraiment génial. Ce qui est appréciable, c'est cette douceur. Et c'est parti. Marche avant. Qu'est-ce que c'est beau, c'est impressionnant. Si je suis qu'à 10 mètres du chemin, je suis en même temps à plus de 100 mètres du fond de la grotte. En altitude. C'est à peine croyable. C'est tellement grand qu'on a toujours des difficultés pour nos visiteurs à les aider à appréhender ce volume-là. Et cette idée-là de faire voler cet aéroplume dans la salle de la Verna, ça permet vraiment d'aider à appréhender cette immensité. C'est à peine c'est ça, c'est Alive-Maitre. C'est tout à l'épreuve. Sous-titrage ST' 501